Bonjour, bonjour tout le monde et merci de votre présence et je suis Chorapetou et je voudrais vous présenter une vision et une vision que Dieu nous a mis à coeur et une vision qui consiste dans le fait de soutenir nos prochains ou notre prochain. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Alors voici un docteur de la loi s'est enlevé pour l'éprouver et il lui dit, docteur que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, que t'il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voilà le nom de notre site justement, quiestmonprochain.com Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de plusieurs coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Jérusalem sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il tira de sa bourse deux deniers, les donna à l'hôte en lui disant, aie soin de lui et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? Il répondit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et toi aussi fais de même. Cette histoire est similaire à la majorité de nos églises actuelles. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui ont la connaissance de Dieu, qui perçoivent aussi de l'argent, des offrandes, ont du mal, malheureusement, avec toute cette richesse amassée, ont du mal à venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux personnes qui sont victimes de guerre, aux gens qui sont dans la rue, aux SDF, notamment en France, comme en Afrique, comme en Asie et aux Etats-Unis. Et Jésus ici nous parle de la matérialisation de l'amour, comment matérialiser l'amour de Dieu, comment témoigner de l'amour vis-à-vis des personnes qui sont dans les besoins. Cet homme qui lui pose la question était un grand docteur de la parole, un scribe, qui passait du temps, plus de temps dans le temple, entre les murs, plutôt que d'aller sur le terrain à la rencontre des malades, des personnes qui sont dans les besoins, des SDF. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois le nombre de SDF ici en France et en même temps, le nombre d'églises qui ont des bâtiments et très peu ouvrent ces bâtiments pour accueillir des SDF, il y en a qui meurent dans le froid. Et je me dis, où est l'amour ? Où est l'amour de Dieu ? Quand je vois dans le monde, je prends l'exemple de la RDC, mon pays d'origine. Je suis français et originaire, bien sûr, d'origine de la RDC. Quand je vois depuis 2001, même bien avant, jusqu'à nos jours, il y a plus de 12 millions de morts. Et tous les jours, chaque jour, il y a des centaines et des centaines de morts. Et les églises sur place ne disaient rien. Nous voyons des pasteurs avec de gros 4x4, avec beaucoup d'argent et très peu parmi ces églises dites évangéliques de réveil. Non, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas une seule qui a pu construire un orphelinat. Je me dis, là, il y a un problème. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur de mettre en place ce site internet qui s'appelle quiestmonprochain.com dans le but d'informer les hommes et les femmes, de vous informer sur ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous ne sommes pas là pour être dans un parti politique ou pour faire l'apologie d'un homme politique, mais nous voulons simplement aider notre prochain, comme Jésus l'a dit. Bien sûr, nous respectons les autorités, mais nous voulons leur dire aussi ce que Dieu nous a demandé de faire. Le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Donc nous voulons effectivement dire aux autorités qui tuent leur population, notamment dans certains pays comme en Afrique, que c'est un péché. Dieu dit dans l'exode de vin, tu ne tueras pas. Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 4, a donné des conseils au roi Nomekonosor. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont pu changer l'ordre du roi qui voulait que tout le monde adore une statue. Et ces hommes qui étaient intègres ont pu dire la vérité au roi et le roi a pu changer son comportement. Quand nous avons des présidents qui ne veulent pas quitter leur pouvoir après que leur mandat soit expiré, alors que leur propre constitution leur interdise de briguer un autre mandat, nous sommes, nous en tant qu'église, aussi appelés à leur dire, M. le Président, respectez votre propre loi. Parce que ce sont des hommes avant tout. Et ils ont besoin d'entendre aussi la vérité. Voilà. Sans faire de la politique, mais nous avons la lumière, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et Dieu nous demande de dire la vérité à tout le monde. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous voulons dire la vérité. Nous voulons aussi aller dans la rue pour partager aux passants, aux hommes de ce monde, la vision biblique, la vision de l'église, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a communiqué comme message, comme évangile. Voilà. Donc qui est mon prochain ? Mon prochain n'est pas forcément noir parce que je suis noir. Il est aussi noir, il est blanc, il est asiatique, il est arabe, il est métisse, il est issu des îles. Voilà. Mon prochain, c'est celui qui est comme moi. Celui dans les veines duquel coule le sang aussi rouge que le mien, qu'il soit grand, qu'il soit petit, mon prochain, c'est tout être humain. D'où qu'il vienne, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau social, mon prochain, c'est tout être humain. Et voilà pourquoi nous voulons venir en aide à tout le monde. En leur manifestant, témoignant, en témoignant l'amour du Seigneur à tout ce monde. Nous avons des frères qui sont, des frères et ceux qui sont médecins, nous allons nous organiser par exemple pour les envoyer à mission avec des médicaments pour aller bien sûr soigner les gens, consulter les malades, aider les gens. Nous avons des frères et ceux qui sont professeurs. Nous allons aider les gens dans leur devoir. Nous organiser, les envoyer à mission en Asie, en Afrique, en France, en Europe pour venir en aide aux gens. Donc nous voulons vraiment aider notre prochain. Donc c'est une nouvelle vision mais qui est très biblique. Nous voulons beaucoup aussi aller dans la rue comme Paul, comme Pierre, comme notre Seigneur Jésus-Christ qui était souvent chassé du temple, chassé de synagogue et qui allait souvent dehors pour rencontrer des gens. Il allait de ville en ville, de village en village. Et nous avons l'opportunité ici en France notamment de sortir dans la rue pour aller témoigner, pour aller crier. Et nous allons de plus en plus le faire. Voilà. Nous sommes restés trop longtemps enfermés, comme des rats dans leur trou, comme des renards dans leur tanière. Et je pense qu'il est l'heure de sortir pour aller dire au monde d'entier, Jésus-Christ revient, aidons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Et c'est pour cela que ce site est mis en place. Et il y aura d'autres vidéos pour vous exposer plus profondément cette vision que nous avons à cœur, qui aujourd'hui mobilisent des millions de personnes de par le monde, et qui réalisent, des chrétiens qui réalisent que nous avons perdu du temps en nous battant les uns contre les autres, nous avons perdu du temps en nous enfermant, en restant assis sur nos canapés et nous avons plutôt intérêt à aller vers les hommes. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, allez. Il n'a pas dit restez assis, battez-vous les uns contre les autres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Donc il y aura beaucoup de sorties, beaucoup de manifestations, beaucoup d'actions sociales de par le monde. Et TV de vie est une plateforme pour proclamer l'évangile. Ce site est une plateforme pour non seulement témoigner l'évangile, mais manifester cet amour du Seigneur et travailler sur le plan social et pour aider les gens, construire des maternités, construire des hôpitaux et aller partout dans le monde pour dire aux hommes, Dieu les aime. Tout simplement. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. A bientôt. Au revoir.